Salut les gaunes, salut à tous les autres supporters d'OtruClub, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on a enfin eu une officialisation de départ. Donc à mon avis maintenant ça va enclencher le fait qu'il y aura des arrivées et ça va continuer également à faire aussi quelques départs à mon avis. Donc on a enfin le premier départ, on a quand même attendu le 26 janvier. Donc au moins on a réussi parce qu'avec tous les problèmes qu'il y a eu, René Adelaïde, Fevre, ça traîne, enfin Touko et Kambi est parti, j'en parlais rapidement. Avant ça les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, c'est vraiment très 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 important. Et n'hésitez pas vraiment à me donner votre avis sur le départ de Touko et Kambi, est-ce que vous êtes content ou pas content ? Est-ce que vous avez des pistes également pour le poste d'allié gauche vu qu'il part ? Ou d'autres pistes au niveau du milieu ou de l'attaque si vous voulez un attaquant ou un défenseur ? Vraiment, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, tout ça c'est gratuit donc vraiment n'hésitez pas. Maintenant on va directement parler de Touko et Kambi, c'est officiel. Il y a eu la présentation sur Twitter de René, Lyon a directement officialisé dans la foulée le prêt de Touko et Kambi là-bas, il a parlé un petit peu, etc. Moi je suis très très content et j'espère vraiment qu'il, même qu'il fasse ce qu'il veut à Rennes, mais s'il l'achète dans la foulée l'année prochaine, moi je le prends ou qu'il signe n'importe où. Mais voilà, que même ce prêt, la dernière fois qu'il mette les pieds à Lyon, la dernière fois qu'il mettra peut-être les pieds à Lyon en arrivant, sera peut-être pour prendre 2-3 trucs au pire s'il veut ou je sais pas. Mais qu'il ne mette plus un pied à Lyon pour moi, voilà, ce joueur, juste avec le prêt là, même s'il est encore sous contrat avec nous, qu'il ne vienne plus à Lyon, qu'il ne mette même plus un pied. Et pour moi, voilà, c'est terminé. Et voilà, même qu'il marque 70 buts s'il veut en 20 matchs à Rennes, moi c'est terminé, il a eu trop de... Il a eu un comportement quand même bizarre, les supporters ont été assez conciles avec lui, ils ont quand même pris le temps, même avec toute l'équipe, dont lui aussi. Et il a eu des gestes, voilà, c'est dur de les oublier. Donc voilà, moi je suis très très content que Rennes ait officialisé le prêt avec les 1,5 millions, auxquels peuvent s'ajouter un million de bonus, etc., de ce que j'ai vu. Donc voilà. Ensuite pour Fèvre, Lille s'est retiré des négociations, je crois que c'est Olivier Lettang qui l'a dit, ou autrement qui l'a fait passer à la presse. Donc il ne reste plus que Lorient, Jean-Michel Hollande a dit que Lorient devait se bouger s'ils veulent vraiment conclure, sinon Romain Fèvre devrait rester à Lyon s'il ne s'active pas. Donc c'est un peu bizarre de garder un joueur contre son gré, c'est pour ça que je ne comprends pas trop. C'est un peu bizarre de la façon dont il a été un peu virulent quand on comprend les propos, parce que si on le garde, il ne jouera pas un match, donc il faudra vite trouver une solution, monsieur Hollande. Parce que voilà, Lille s'est retiré des négociations, je ne sais pas si globalement on fait des offres, et il va absolument aller à Lorient, donc il va falloir trouver un moyen. Donc il ne reste plus que quelques jours, donc s'il part, il faudrait peut-être aussi recruter un ailier droit. Mais Fèvre, ce qui paraît, c'est en bonne voie avec Lorient, donc ils espérons que ça se fasse vite, que ce soit un prêt et un transfert. C'est plus un prêt actuellement, mais tant qu'il part, moi ça va, parce que les joueurs qui n'ont pas envie de jouer à Lyon, qui partent en prêt ou en transfert, mais au moins qu'ils partent, ça libère de la place pour des joueurs qui voudront vraiment jouer. Pour Gusto, c'est l'info aussi qui est tombée ce matin, ou début d'après-midi, avec Jean-Michel Hollande aussi, qui a dit également qu'il pourrait rester jusqu'en juin 2023, donc ça fait qu'il pourrait rester jusqu'à un an de contrat, il ne restera plus qu'un an de contrat. Mais ce qui ne colle pas trop, c'est qu'on s'est renseigné sur l'MTA, que je vous ai dit, et ils s'est aussi renseigné sur ce joueur, Jed Spence, qui a 22 ans. C'est un joueur qui ne joue pas trop à Tottenham, et qui, comment vous dire, est plus sur un prêt simple, donc ça veut dire un prêt, à mon avis, de 6 mois. Donc c'est si, au cas où, à mon avis, Chelsea fait une offre irrefusable, mais après voilà, on s'intéresse, comme j'ai dit, ou l'autre c'est un joueur petit, il peut être bon, mais c'est un joueur petit qui va se faire, à mon avis, bouger dans les duels, ou un joueur qui ne joue quasiment pas du tout, c'est quand même à prendre un gros risque. Donc c'est pour ça, à mon avis, si on s'ensoigne là-dessus, c'est que Marie Traoré s'est cuit, mais en vrai, au vu des deux pistes qu'il y a eu, autant garder Gusto encore 6 mois, et après trouver peut-être un titulaire numéro 1, pour encore garder Kumbedi, pour le chouchouter encore une année supplémentaire l'année prochaine, pour peut-être après le lancer en tant que numéro 1. Donc à mon avis, j'espère quand même que Gusto restera les 6 mois là. Donc en tout cas, c'est ce qu'a un peu voulu dire Holas sur Twitter, comme quoi, pas qu'il faisait une promesse pour qu'on garderait Gusto, mais que c'était possible de le garder. Et ensuite, l'info pour moi qui m'a fait plaisir, elle est tombée cette nuit par Fabrice Hawkins, je crois que c'est un journaliste anglais, qui a fait passer l'info de Elias Kiri depuis le temps que je le réclame. Pour ceux qui suivent les vidéos vraiment en continu, je le réclame depuis combien de temps les gars, ce joueur ? Et on s'est enfin mis à aller le scruter, à aller prendre des renseignements, à ce qu'il paraît, ça avance bien. C'est quand même un dossier compliqué, parce qu'il est en pleine bourre en ce moment, il est sur 3 buts en 2 matchs, dont un but contre le Bayern. Il commence vraiment, je vous ai dit, à mon temps de puissance, la Coupe du Monde, il a été bon, notamment contre la France. Moi, j'ai vu ses matchs, honnêtement, il est vraiment pas mal. C'était pour moi quasiment le meilleur Tunisien sur le terrain. Il est remué, il est vraiment très 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 bon. Mais je me demande pourquoi on n'y a pas été tout de suite ? On a perdu tellement de temps sur Joao Gomes, mais tellement de temps. Pour moi, Skiri, ça aurait même dû être pensé largement avant Joao Gomes, mais largement avant. Donc, j'espère que si on fait Skiri, que les deux Sentinelles, parce que j'aimerais bien que ce soit un 4-2-3-1, que ce soit Tolisso-Skiri, ou alors un Le Penant-Skiri, ou un Cacré-Skiri, parce que Mendes, c'est fini pour moi. Stop. Ce mec-là, il n'a pas le niveau pour être à Lyon. Il n'a pas du tout le niveau. Donc, j'espère vraiment que Skiri, ça va se faire. Pour moi, c'est vraiment un très 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 bon joueur. J'ai vu aussi pas mal de gens dire, « Ah, Skiri, s'il vient à Lyon, voilà, Lyon ne mérite pas Skiri, etc. » Mais quel club mérite Skiri ? Il n'y a personne qui se renseigne sur lui. Je veux bien dire, « Ah oui, Lyon, c'est faible, etc. » Mais ils sont où les clubs qui sont soi-disant plus forts que Lyon, qui s'intéressent à lui ? Il n'y a aucun. Donc, arrêtez de dire, « Oh, il ne mérite pas Lyon. » Alors qu'il n'y a aucun club qui s'intéresse, et même pas le vôtre, si vous n'êtes pas pour Lyon. Donc ça aussi, c'est bien beau de dire, « Hein, 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 hein. » Mais si votre club ne s'intéresse pas à Skiri, taisez-vous. Ne dites rien sur Skiri, ne dites rien sur Lyon. Occupez-vous de votre club. Ne vous intéressez pas au dossier si votre club ne s'intéresse pas à ce dossier-là. Pour moi, c'est complètement bête de vouloir critiquer. Ce n'est même pas du champagne. Je ne sais pas, c'est vouloir lancer des piques alors que c'est un dossier qui ne vous regarde pas. Voilà, c'est un petit peu le petit coup de gueule, un petit peu des gens qui se mêlent de dossier et que ça ne les regarde pas du tout. Donc voilà, espérons que ça se fasse. Et le dernier mot pour cette vidéo, au niveau de Wilson, Isidore et de Thauvin, pour moi, c'est des pistes fake. Isidore, finalement, ça va se faire à Lorient. Et Thauvin, pour moi, il veut retrouver un club. Il vient de fêter ses 30 ans. Pour moi, il ne doit même pas mettre un pied à Lyon. Il est cuit, il est cramé. Je ne sais même pas s'il a le niveau pour un 15e de Ligue 1. Honnêtement. Donc, qu'il aille dans un autre club, je crois qu'il a été recalé par Nantes. Donc voilà, je voulais en parler rapidement aussi de Thauvin. Pour moi, c'est Nantes à Lyon. J'espère qu'on ne se mettra pas dessus. Et si on cherche un élit gauche, je vais continuer ma propagande comme j'ai fait sur Twitter, il faut Ryan Kent. Vous regardez sur le marché des transferts, un élit gauche pas cher, très très bon, il y a Ryan Kent. Pour moi, il a fini de marcher sur le championnat écossais. Il est vraiment très très bon là-bas. Quand il ne marque pas de but, il fait des palestins. Quand il ne fait pas de passe-dé, il met des buts. Donc pour moi, il est peut-être temps de le ramener à Lyon. Et ça nous fera, pour moi, un élit gauche vraiment très très percutant. Il a les deux pieds, très très intelligent. Pour moi, vraiment, il faut que Lyon fonce dessus. Voilà, s'il y a un dirigeant qui passe par cette vidéo, prenez Ryan Kent. Ne vous posez pas de questions, prenez-le. Il vaut, je crois, à peu près 10 millions, voire peut-être négocier à la baisse parce qu'il reste 6 mois de contrat. Il faut foncer sur lui. Et faites aussi quelques départs. Si vous voulez faire partir Mendes, faire partir Da Silva ou même Fèvre, dépêchez-vous parce qu'il ne reste plus que 3, 4, 5 jours maximum. Donc vraiment, dépêchez-vous de vous bouger à la direction sportive. Vraiment, dépêchez-vous de vous bouger. C'est vraiment le message que je vais vous faire passer. Parce que voilà, on fait beaucoup de là. Là, pour le moment, ça va. C'est pas un panic buy, mais j'ai peur dans les 2, 3 derniers jours qu'on nous sorte des noms un peu bizarres, comme là, il y a eu Isidor et Thauvin. Ne faites pas venir des joueurs vraiment qui, à mon avis, ne vont pas marcher à Lyon. Faites quand même des joueurs assez bons. Ils ont quand même un petit niveau en Europe. Des Skiri, des Kent. Pour moi, c'est ce qu'il faut à Lyon. Donc voilà, le petit message. Bougez-vous. Je vous laisse là-dessus, les gars. Dites-moi dans les commentaires votre avis sur Skiri, Toko, Fèvre, Gusto, Spence. On va dire la rumeur au cas où si Gusto part au dernier moment. J'attends votre avis dans les commentaires. Ciao, les gones. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada